2013 et nous sommes là afin de pouvoir lancer ce que nous appelons l'association Japon-République démocratique du Congo pour des échanges culturels et économiques. C'est vrai que nous sommes en état et nous allons commencer. Sinon, on va directement commencer avec le mot des bienvenus qui sera donné par notre frère aîné. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'ouvrir votre manifestation. Ce jour du 25 mai 2013, il y a dans l'histoire le jour où le docteur ambassadeur Katsumi, c'est le jour où un grand nombre de citoyens congolais résidant au Japon se sont mis ensemble pour amener la coopération ou la relation entre la RDC et le Japon à un niveau beaucoup plus élevé. Doré Néja, je voudrais vous être reconnaissant à vous tous qui est venu ici. Mesdames et Messieurs, les relations entre le Japon et la RDC remontent de loin et les deux pays en ont bénéficié très largement. La présence de la présence de l'illustre animal Okapi, qui a beaucoup d'enfants japonaises admis lorsqu'il vaut de la légendaire origine. Cet animal, non seulement est unique, vu son caractère de l'ADN, mais on ne peut le trouver qu'au Congo Kinshasa. De l'autre côté, le Congo Kinshasa de la RDC ne cesse d'être fier du pont des 722 mètres que la firme japonaise Mitsubishi a construit au Congo de cela 30 ans passés. Il y a bien sûr beaucoup d'autres accomplissements. Toutefois par contre, un autre aspect qui commence à devenir beaucoup plus visible est cet échange culturel qui prenne racine par le biais des familles pomolo-japonaises. Aujourd'hui, nous voyons naître une association dont l'aspect est l'échange culturel et économique. Par échange, on voit une coopération qui va dans les deux sens. C'est nous souhaitons donc que, vu le potentiel, la potentialité qui existe entre les deux pays, que nous soyons en mesure de trouver les mécanismes nécessaires pour capitaliser ces opportunités. Je peux dire que le feu est allumé et c'est à nous de pouvoir l'entretenir. A nos mamans japonaises, si elles veulent me le permettre, vous avez été impatients et aviez déjà montré la volonté d'aller là où peu ont osé y aller. Votre soutien continuera à être important car personne ne connaît, même que vous, le potentiel de ce que la coopération entre le Japon et la RDC peut nous donner. Car vous connaissez notre force et vous connaissez aussi vos faiblesses. A mes chers compatriotes, notre responsabilité n'a jamais été si importante. Le progrès, nous le voyons et savons qu'il ne viendra pas par un parcours facile. Nous représentons un pays avec un potentiel immense. C'est à nous de pouvoir capitaliser cette bénédiction que le créateur a mis à notre disposition.